Bonjour c'est Cécile, bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book à la maison. Alors aujourd'hui je vous reçois dans ma cour pour vous parler d'un roman qui s'appelle Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Marie Pavlenko, on a deux romans d'elle à la médiathèque déjà, ça s'appelle Tuez mon soleil et Ainsi Petit Oiseau. Ce sont plutôt des histoires réalistes qui parlent des ruines qui ont plutôt des problèmes mais avec un ton très humoristique et avec une écriture vraiment hyper chouette, hyper dynamique, beaucoup d'humour. Dans ce roman là, Marie Pavlenko change un peu de style puisque c'est un roman post-apocalyptique. On suit l'histoire de Sama. Sama vit dans un village au plein milieu du désert et il y a très peu d'eau, c'est de l'eau gélifiée. Elle mange des barres protéinées et en fait les chasseurs du village, ce sont uniquement des hommes, partent en chasse et ils ne vont pas chasser des animaux mais ils vont chasser des arbres. Lorsqu'ils trouvent un arbre, ils le débite, ils le ramènent au village puis ensuite ils le vendent à la grande ville contre des aliments, du tissu, etc. Et en fait Sama, elle ne veut pas du tout suivre l'avis de sa mère et des autres femmes du village. Elle veut chasser comme les hommes, donc elle veut aller chasser des arbres. Donc un jour, elle quitte le village en secret et elle suit un groupe de chasseurs discrètement. En fait, elle finit par se perdre et elle se retrouve toute seule au milieu du désert avec des bêtes qui rôdent, le sable, le manque d'oxygène, pas grand-chose à manger, pas grand-chose à boire. Et elle tombe dans une trouée dans laquelle il y a un arbre, un arbre énorme. Et elle passe des journées entières là et là en fait elle découvre à quel point les arbres sont importants et pourquoi couper les arbres en fait ça ne résoudra pas le problème et ça l'empirera parce que même si sur le coup ça leur permet d'avoir des choses à manger, etc. Au bout du compte, plus d'arbres, plus d'eau, plus de vie. Et en fait elle comprend, elle réalise l'importance des arbres et pourquoi les coupés empirent en fait leurs problèmes et leur mode de vie. Donc c'est un roman vraiment très poignant, une fable écolo. Il est facile à lire parce qu'on suit toujours la voix de Sama. Et quand elle est dans sa trouée, on sent le style, les paragraphes très courts qui s'enchaînent en fait sont vraiment comme des pensées, des petits flashs de ce qu'elle vit. On n'a pas ses émotions et sa vie quotidienne tout le temps mais on a comme des petits flashs de ce qu'elle fait, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on voit qu'elle perd en force, qu'elle perd en lucidité, qu'elle a l'impression qu'elle ne pourra jamais sortir de là et qu'en fait elle a découvert quelque chose de très important. Mais... Merci le chat ! Mais qu'au bout du compte, elle va le garder pour elle ce secret et que personne ne le saura jamais. Voilà, donc vraiment un roman qui fait du bien parce qu'on a besoin de romans qui parlent d'écologie mais pas de manière moralisatrice mais voilà, c'est très basique, c'est vraiment un arbre. Qu'est-ce que ça fait et en quoi ça peut en fait sauver tout le monde ? Et ne vous inquiétez pas, ça finit bien. Voilà, donc je vous conseille ce roman de Marie Pavlenko que vous retrouverez à la médiathèque dès que la médiathèque aura ouvert ses portes et qu'on aura re le droit de se voir. Et n'hésitez pas aussi à lire ces deux précédents romans qui sont vraiment des chefs-d'oeuvre de la littérature ados des dernières années. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour un grand méchant bouc à la maison ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !